Salut les peintouilleurs, bienvenue dans ce nouveau tuto de soclage pendant lequel on va mettre en couleur ce socle post-apocalyptique. Si vous suivez ma chaîne et si vous suivez aussi ma page Facebook mini-socle, vous reconnaissez ce socle, c'est celui du Raver Grimdark que je vous présente depuis quelques temps. Alors ça fait bizarre parce que là on est tout début mai, quand cette vidéo va popper sur Youtube, ce sera sûrement pendant l'été 2021, cette figurine sera terminée depuis longtemps. Vous le savez, les vidéos en avant-première sont sur mon Patreon 3-4 mois, parfois plus, plutôt que sur Youtube. Donc c'est pour ça qu'il y a parfois un petit décalage étrange. Bref, la fabrication de ce socle, ça a déjà été l'objet d'une vidéo, c'était celle-ci en l'occurrence, pendant laquelle je vous montre comment passer d'un socle de jeu en résine, donc un socle qui est déjà décoré, à ça. En fait, on pipe un petit peu le socle avec des petites bougies, des flocages mini-socle, quelques tiges en fer, une petite racine, et voilà, ça rajoute du détail, ça rajoute du caractère, du vécu, et puis ça rajoute aussi des éléments sympathiques à mettre en couleur, donc c'est plutôt cool. Petite parenthèse, voilà, vous remarquez que j'ai mis du scotch de masquage tout autour de mon socle en bois, tout simplement parce que je vais le manipuler, et quand on manipule ça pendant 2-3 heures, et bien même si on a mis une jolie sous-couche bien uniforme et bien épaisse, et bien ça a tendance à se barrer. Donc pour éviter ça, je mets tout simplement du scotch de masquage que je retirerai à la toute fin. J'en profite aussi pour vous rappeler que si cette vidéo vous plaît, si le contenu 100% gratuit et 100% sans pub de ma chaîne vous plaît, pensez s'il vous plaît à mettre tout de suite le petit pouce vers le haut, pensez à partager, pensez à en parler aux amis, à mettre un petit merci dans les commentaires de temps en temps, à vous abonner évidemment, tout ça, ça fait du bien à la chaîne, et au moral du peintre qui passe des heures et des heures derrière sa caméra. Donc les bases sont déjà posées, je le dis à chaque tuto Grimdark, pour que l'effet fonctionne, pour qu'on ait vraiment une ambiance un peu poisseuse, un peu polluée, et c'est important d'utiliser des teintes communes entre le socle et la figurine. Alors attention, warning, puissance 10000, c'est ma vision du truc. Je le répète à chaque recette, à chaque tuto, mes recettes, c'est des bases, c'est des recettes que je vous présente, vous n'êtes pas du tout obligé de les appliquer telles qu'elles. Je vous invite même au contraire à pimper, à bidouiller mes recettes et à les mettre à votre sauce. Comme quand on regarde une recette sur internet, parfois on a envie de mettre un peu plus d'assaisonnement, un peu moins de ci, un peu moins de ça, pour que ce soit vraiment à votre goût. C'est la même chose pour mes recettes, vous n'êtes pas du tout obligé de les suivre à 100%, c'est des conseils, c'est ma façon de faire, mais libre à vous de faire autrement. Donc tout ça pour dire que dans ma vision du truc, ma vision du Grimdark, il y a beaucoup de marron, ça c'est sûr. Et surtout, on essaye d'obtenir un résultat qui est plutôt flou, qui est moins tranché que ce que je fais d'habitude, et qui est plus marronnasse. C'est pour ça que là, je vais réutiliser exactement les mêmes teintes sur le socle et sur la figurine. Donc, pour la base de la roche, c'est du Skavenblight Ding, qui m'a servi pour toutes les zones noires du Raver. Les bougies, c'est du Mephiston Red plus du noir, c'est exactement la teinte de base de l'armure. Et les bougies beige, c'est du Hushabty Bone, ça aussi c'est exactement la teinte de base des zones beige du Pitou. Le marron, donc les zones de sable, c'est ça. Donc du marron chocolate ou du Burnt Umber de l'ombre brûlée, ça aussi c'est la couleur d'ombrage de tout le Pitou. C'est vraiment important, je pense, de réutiliser ces teintes-là. Maintenant, si vous voulez mettre votre Pitou, votre Raver, n'importe quoi, dans une plaine ou dans une forêt green dark, vous pouvez le faire. J'aurais très bien pu faire un vert super fluo, mais je l'aurais éclairci avec les mêmes teintes que la figurine, pour avoir cette harmonie colorée et cette ambiance particulière qui fonctionne. Vous connaissez mes tutos soclages. Après les bases, viennent les ombrages avec du Strong Tone ou du Agrax Earthshade et du Dark Tone ou du Nuln Oil. Ma peintouillette est là, je suis désolé, elle est vraiment crade, j'ai un petit peu honte, mais c'est la même que j'utilise depuis bientôt deux ans. Donc voilà, c'est une sacrée économie de papier absorbant et c'est aussi un geste pour la planète. Donc voilà, je pense qu'elle peut encore largement fonctionner. Vous le voyez, là je vais m'humidifier un petit coin. C'est vrai que j'oublie de le dire, alors que c'est une question qui revient souvent. J'humidifie toujours un petit coin de ma peintouillette pour pouvoir refaire ma pointe plus facilement et pouvoir gérer la charge, la décharge de mon pinceau. Si je veux beaucoup décharger mon pinceau, je vais sur un coin sec. Si je veux faire un truc plus soft et refaire ma pointe comme si je le faisais en bouche, je passe sur mon coin humide. Donc là, rien de bien savant. Hop, on va y avoir la petite poussière. Je prends mon Strong Tone et j'en mets vraiment de partout, même sur les bougies, même sur le sable. Hop, je tartine, Justine. Hop. Je prends l'un, je prends l'autre, j'alterne avec un vieux pinceau. Bien sûr, je ne l'ai pas dit non plus, mais là, c'est un pinceau défoncé. Parce que là, vous le voyez, j'y vais à la Saguinos. Voilà, donc on fait ça gentiment de partout. Quand il y en a trop, on décharge un peu le pinceau et on enlève. Je ne veux pas non plus que les bougies soient trop marrons. Sur les rouges, c'est moins flagrant, ça va mieux. Voilà, donc je fais ça, pépère de partout. Une fois que c'est bien sec, on va continuer à ombrer un petit peu le socle. C'est parfois un peu délicat de savoir comment ombrer ce type de décor, parce qu'au final, tout est plat, tout est horizontal. Du coup, il n'y a pas vraiment de lumière zénitale. Tout devrait être éclairé uniformément. Ce que je fais souvent, c'est que je choisis une source d'éclairage. Je choisis une orientation. 9 fois sur 10, je fais venir la lumière de devant. Et du coup, j'éclaircis tout mon décor vers l'avant et j'assombris vers l'arrière. On va faire à peu près ça. En gardant en tête, vous voyez que la figurine est comme ça. Donc là, je pense que je vais éclaircir bien vers l'avant, comme ça. Et je vais quand même éclaircir aussi un peu vers l'arrière, parce que vous voyez, la figurine ne cache pas du tout la zone arrière. Donc je ne veux pas que ce soit trop sombre, sinon ça va faire un petit peu bizarre. Petite parenthèse encore. Encore un grand merci à Julien qui m'a envoyé cette figurine. bien pratique pour faire les essais sur le socle. Si vous aussi, vous avez des pitous, des radios qui traînent à la maison, qui ne vous servent pas, surtout n'hésitez pas à me contacter soit sur le blog Minisoq, soit dans les commentaires de cette vidéo. Ce sera très très sympa. Donc là, on va ombrer avec un mélange de noir et de marron chocolat que je vous ai déjà présenté. Le mélange, il est là. Je vais bien 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 le diluer. J'ai encore mon pinceau bien déglingos. Et donc, je vais venir ombrer toute la partie centrale. Alors je ne vais pas trop m'attarder sur la zone où il y a le pied, puisque de toute façon, après je vais virer la peinture pour que la figurine adhère bien. Mais là, je mets ça. Alors je vais rechercher un petit peu d'eau pour diluer un peu plus et en mettre aussi pas mal là dans les crues. Voilà. Une fois que ce sera fait sur le sol, je vais me prendre un mélange un peu moins foncé. Je vais aussi l'appliquer sur les bougies, sur le sol, donc sur le sable, et aussi sur ma petite racine qui pour l'instant n'a pas vraiment reçu de couleur. Elle aura juste comme ça une couche de base un peu marronnasse foncée. J'ombrerai peut-être encore un chouïa. On va voir. Je vais déjà commencer à rééclaircir un petit peu. Vous vous doutez bien que pour ce socle, je veux quelque chose de très très sombre. Donc là, j'ai ressorti du Scaven Blight Ding pur. Et je vais venir frotouiller gentiment. Vous voyez, toujours avec un vieux pinceau. Là, c'est à peine dilué. Je casse la pointe sur mon papier, comme ça, sur ma peintouillette. Et je vais venir texturer tout en tirant la peinture, en poussant la peinture. sur les zones claires. Ça va éclaircir et texturer en même temps. C'est le double effet qui se coule, qu'on aime bien. C'est la détente, là. C'est le genre de travail un peu cochonou qu'on peut faire même en fin de journée quand on est crevé ou quand on n'a pas spécialement envie de peindre. Il n'y a vraiment pas besoin de réfléchir pour ce genre de truc. Je vais faire ça tranquillement de partout. Vous avez peut-être remarqué, là, au milieu, il y a une sorte de crâne. Là, on le voit bien. En temps normal, sur un socle classique, j'aurais fait en sorte que ce crâne ressorte vraiment parce que c'est un élément qui est intéressant du décor. Mais là, vu que je veux rester bien grimdark, bien flou, ce crâne, je ne vais même pas m'en occuper. Il va rester dans l'ombre. Allez, tranquillement. Il faut rééclaircir, mais pas trop. C'est toujours pareil. Faire gaffe. Je veux quand même garder mon rendu bien sombre. Je continue à éclaircir et texturer avec ce mélange-là qui est du Scaven Blinding avec de Lushabty Bone. C'est à peu près deux gouttes de scaven pour une goutte du Chapti. Je marme de ma pince extra fine, d'un petit bout de mousse de blister. Je décharge bien sur ma peintouillette. Je teste sur le doigt. C'est bien. Il faut que ça marque, mais pas trop. Là, je vais faire une sorte de brossage à sec avec la mousse. un petit peu partout. En insistant, bien sûr, sur les zones les plus claires. Puis, je viendrai affiner encore ça au pinceau. Je pourrais faire un brossage à sec classique, mais j'avoue que je ne suis pas super fan du brossage à sec. Ça donne quand même un côté poussiéreux qui pourrait convenir pour un socle, mais j'avoue que quand on a une surface super plane comme ça, je préfère faire ça à la mousse de blister. Ça donne une texture plus sympa que si j'avais juste brossé à sec et que ça avait juste accroché vite fait sur les arêtes, là, au moins, je crée une texture fine et moins sèche, moins poussiéreuse qu'avec du brossage à sec classique. Bon, je pinaille. C'est toujours pareil. Si vous avez toute une armée à faire, à socleer et que vous voulez suivre cette recette, brossez. Vous prenez pour la tronche. Voilà. J'affine un tout petit peu au pinceau. Bien sûr, à chaque étape, si vous trouvez que vous avez trop éclairci, reprenez les étapes d'avant, les ombrages et ou le scaven et repassez deux, trois glacis dessus. Il faut vraiment trouver le rendu qui vous botte. Pour l'instant, je n'en fais pas plus. Sur la roche, je vais attendre de fixer la figurine parce que je n'ai pas envie de me prendre la tronche à éclaircir ça pendant trois heures et cette zone-là alors qu'il va y avoir les pieds. Et puis, dès qu'elle sera fixée, je verrai un peu mieux les zones à éclaircir. Donc, j'ai hâte vraiment de la fixer. C'est vrai que parfois, ça m'impatiente un peu pour rester poli quand je fais le socle et la figurine séparément parce que j'ai vraiment hâte à chaque fois de rassembler les deux parce que ça sonne la fin du projet. Et puis, surtout, ça sonne le début des finitions parce que chaque fois, je garde un petit peu de trucs à faire sur la figurine et sur le socle parce que j'ai tellement peur d'abîmer l'un ou l'autre quand je vais coller que je ne finis jamais à 100%. Donc là, je vais juste rééclaircir mes bougies et une fois que ça c'est fait, je colle le pitou dessus. Donc, pour les bougies, c'est vraiment très très simple. Je vais juste éclaircir les blanches avec l'uchapti et éclaircir les rouges avec le méphiston plus du noir. Je n'y vais pas directement avec le méphiston. Je vais me reprendre mon mélange de base qui est hors écran mais c'est comme l'armure rouge. Rien de bien sorcier. Je fais ça gentiment. Je vais pousser vers le haut. Je vais bien éclaircir mais je vais quand même tâcher de rester un peu flou. C'est pareil, je ne vais pas pousser de ouf. Là, par contre, j'ai pris un bon pinceau. Je suis sur un Da Vinci taille 1 avec une bonne pointe. Pour me rééclaircir gentiment ça. Je ferai aussi les flammes quand le pitou sera fixé dessus. Comme ça, les bougies ressortent bien mais pas trop trop. Ce n'est pas trop violent. Là aussi, je retoucherai peut-être quand le river sera dessus. Vous voyez, j'ai gratouillé parfois un peu violemment. Je ne voulais pas sur le bord mais j'ai remis la résine à nu là où il y aura les deux pieds collés. tout simplement parce que la superglue ne colle pas très bien sur la peinture. Normalement, je fais avant collage. Je protège mon socle avec une boule de patafix au niveau des deux pieds. J'ai oublié de le faire. Ce n'est pas très grave. Vous voyez, j'ai juste gratouillé. Et là, je n'ai plus qu'à mettre mon pitou, une bonne couche de colle dans le trou là où il y aura la tige. Et puis, il n'y a plus qu'à. Alors, ce n'est pas très compliqué à faire mais c'est quand même assez délicat. même sur la caméra sous le nez, ça m'arrive de me planter. Donc là, je vous avoue que je ne vais pas le tourner parce qu'avec la caméra, ce n'est pas très confortable et je n'ai vraiment pas envie de me foirer parce que j'aime beaucoup la figurine. donc je fais ça et je prie pour que tout se passe très bien. Grâce à la magie du montage, nous sommes le lendemain et vous avez échappé au collage de figurines le plus foireux de mon histoire. Franchement, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. On aurait mis une musique de Benny Hill en me filmant. C'était un sketch. La catastrophe, bon, je m'en tire au final pas si mal. En fait, la tige qui était dans le pied et qui tenait la figurine, elle tournait, elle bougeait depuis quelques jours. Je me tâtais à la refixer et j'ai pris la très mauvaise idée de la refixer. Donc, j'ai enlevé l'ancienne tige, j'ai repercé, j'ai remis une tige nouvelle. Sauf que j'ai mis de la glue sur la nouvelle tige et dans le trou qui était sur le socle et quand j'ai mis, enfin, quand j'ai pris la figurine pour mettre la tige dans le socle, la nouvelle tige s'est barrée. Je l'ai rattrapée au vol, sauf que du coup, ça m'a collé les doigts d'un côté et de l'autre côté, ça m'a collé à la figurine. Donc, je me suis retrouvé avec d'un côté une tige collée entre les doigts et de l'autre côté, le pied de la figurine, donc sur tout le côté qui était collé à mon autre main. Donc, j'ai posé le tout. La figurine s'est ensuite collée à ma mousse, donc sur le pied, j'avais de la peau de coller, de la mousse, de la poussière, c'était la grosse me, me, qui commence par M, je le dirai. Bref, tout ça pour dire que, voilà, même quand on a quelques années de hobby derrière soi, eh bien, parfois, on fait des grosses boulettes et il faut toujours faire très, très, très attention quand on manipule ça et c'est une des raisons, ça me permet de répondre à une des questions qui revient très souvent, c'est une des raisons qui me poussent à ne jamais, jamais, jamais peindre en sous-assemblage parce que là, j'aurais eu à coller le bras et j'aurais fait la même crotte, j'aurais bousillé le bras et bien, j'aurais été super chonchon. Là, j'ai juste sali le pied, vous voyez, j'ai caché la misère en mettant ensuite un petit peu de sable, quelques graviers ici et de l'autre côté, voilà, ça cache la tristesse. Par contre, si là, j'avais eu des traces de glu sur l'épaulette, sur le bras, de partout, j'aurais été super chonchon. Donc vraiment, quand vous peignez en sous-assemblage, réfléchissez bien parce que vraiment, ça vaut le coup de prendre des risques parce qu'à l'assemblage, il y a toujours des risques. Avec la super glu mais aussi avec la colle plastique qui fait fondre le plastique, moi, je préfère, alors vous voyez, j'ai galéré pour les peindre ici, j'ai juste passé un peu de jus noir, si je n'avais pas collé le paquetage, ça aurait été mieux. Cette zone-là, vous le voyez, enfin, là, il y a des petites loupiottes, il y a des petits câbles, je ne les peins pas. Mais je préfère que ce ne soit pas peint et qu'il y ait une personne sur 200 qui va le remarquer plutôt que j'ai risqué de faire une grosse bêtise en venant coller ça, enfin, assembler ça et ça une fois que c'était peint. Vraiment. Donc, tout ça pour dire que voilà, faites toujours bien gaffe quand vous collez, quand vous assemblez vos figurines. Normalement, tout se rattrape mais quand on fait une très très grosse bêtise, comme moi, il vaut mieux prendre quelques heures pour décompresser et se dire allez, on y retourne demain et on repart du bon pied. Une fois que la chanchonite aiguë est retombée, je me suis rendu compte de deux choses. Première chose, cette bougie que j'avais faite rouge, ça n'allait pas du tout. Ça faisait bizarre parce que ça faisait rouge blanc sur les pieds, rouge blanc sur les bougies. Je ne sais pas, il y a un truc qui me dérangeait, ça ne me plaisait pas, j'ai tout repassé en blanc, ça me plaît beaucoup plus. Je me suis aussi rendu compte que la roche telle que je l'avais laissée à la précédente étape, ça confirmait que c'était beaucoup trop sombre et ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai repris mon mélange clair que je vous ai montré de Scabon Blight plus Ushapti sur les arêtes et j'ai reclaqué quelques zones bien bien claires qu'on voit ici, 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 en Ushapti pur. Et là, vraiment, ça fait bien ressortir le décor. c'est beaucoup plus joli. Donc, maintenant, on peut tranquillement peindre la terre. Rien de bien sorcier pour cette étape. Je ressors mon marron chocolate de chez AK. j'utilise cette fois un vieux pinceau qui est bien abîmé. Je vais tremper. Je vais ressortir ma peintouillette que vous voyez bien. Et je viens décharger vraiment mon pinceau et casser la pointe. C'est comme un brossage à sec seulement. Je vais y aller tout délicatement, en fait. Là, comme il n'y a que des petites zones de terre, vous le voyez. Alors, c'est pas trop sec. Ce qui permet quand même de bien marquer et de ne pas devoir faire ça 70 fois. Et surtout, vous voyez, c'est bien contrôlé. Ça permet de faire ça sur des zones petites, sans en foutre de partout. C'est plutôt pas mal. Donc, je vais faire ça. À droite, à gauche, s'il faut, je remettrai au contraire un petit peu de noir pour réombrer. Merci le focus. Hop, c'est vieux. Et je vais essayer de surtout faire ça sur les zones qui prennent le plus la lumière pour quand même laisser... Enfin, je ne veux pas trop le rééclaircir ce sol. Là, limite, cette couleur-là, ça me convient. Comme ça, la roche vraiment se détache bien. Je fais ça. Et, par endroit... Je vais en reprendre. Je pars sur la gauche. Je prends un peu d'eau. Et je vais me faire des glacis très, très dilués, cette fois, avec ça sur la roche. Ici, par exemple, pas de partout. C'est juste sur certaines zones. Ici. Allez, ici. Un petit peu ici. Un petit peu ici. Pour lier la roche et la terre. Ça, je le dis à chaque tuto soclage. Il ne faut pas avoir des zones trop tranchées dans la nature. C'est très rarement tranché. On a des... Enfin, tout se mélange. Les différentes zones, les différentes textures se mélangent. Donc, sur les socs, c'est important de le faire aussi pour avoir quelque chose de réaliste. je vais ensuite pousser les éclaircissements très légèrement avec de l'uchat petit bone. Bon, il est... Il est hors écran, là. Désolé, mais bon, c'est de l'uchat petit bone pur. Je fais exactement la même chose. Hop, je nettoie sur la peintouillette. et je vais venir effleurer quelques petits cailloux par endroit. Là, je tiens à peine le pinceau, vraiment, pour ne pas trop appuyer. Je ne suis même pas sur quel écran ça va être flagrant. Hop. Je veux vraiment rester super méga soft, là. Ça commence à bien ressortir, c'est cool. Youpala. Il reste plus que quelques petits détails et on sera au bout, notamment les petites flamèches que j'ai décidé de peindre de manière assez sobre et pas en jaune. Je me suis dit que faire ça jaune, ça allait trop attirer le regard. Et puis, si on reste sur l'idée d'un monde pollué avec une atmosphère pauvre en oxygène, il n'y avait pas vraiment de raison de faire une flamme toute jolie, toute jaune. Donc, je suis parti sur une base de verdigris qui est bien sûr la base que j'ai utilisée pour les yeux que j'ai ensuite ombré avec du blue green, là aussi, qui est la couleur d'ombrage des yeux de notre River. Et enfin, l'extrémité de la fumée, c'est le chocolat qu'on a depuis le début du tuto. Donc là, je suis parti sur un pinceau taille 0, toujours Da Vinci Maestro, évidemment. j'ai déjà basé en verdigris et là, je vais me diluer mon bleu vert, une teinte que j'adore que vous retrouvez très souvent sur mes tutos et je vais le pousser comme ça vers le haut de la flamme. Tout simplement. Si vous voulez voir une recette un peu plus classique, il y a aussi un tuto feu qui est déjà dispo sur ma chaîne. Une fois que ça c'est fait, j'en prends encore un peu plus dilué et je vais passer quelques glacis sur le haut de la bougie pour faire comme s'il y avait un halo lumineux. Je l'ai bien fait là, je ne sais pas si ça se voit. Si, ça se voit. Ici, vous voyez, j'ai fait comme si on avait la flamme qui éclairait cette petite flamme qui se reflétait ici. Vraiment, je piche-trouille. c'est vraiment sur le devant de la figurine. Il ne faut pas que ça tire trop l'œil mais il ne faut pas non plus que ce soit trop foireux. Une fois que ça c'est sec, je vais juste repasser l'extrémité avec le chocolat en faisant exactement le même mouvement mais sur une surface plus restreinte. Dans le même esprit, je vais rester très très soft sur la rouille. On voit ici ce que je veux faire. Normalement, vous me connaissez quand je fais de la rouille, je pars sur des trucs un peu piquants comme le Scrag Brawl, le Moonfang. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici ? Le Dumbull. Tout ça, c'est des teintes qui marchent très bien. Chez Aka, j'avais déjà utilisé celui-ci, le Medium Rust. J'ai ça aussi à portée de main. Tout ça, c'est ce que j'utilise dans mes tutos et sur mes figurines on va dire habituelles. Mais là, je veux de la rouille mais pas trop. Je vais rester beaucoup plus soft. Dans un premier temps, je vais passer déjà un glacis de ça que je pousse comme ça vers le bas. C'est toujours le chocolate qui est là depuis le tout début. Ensuite, je passerai un coup... Attendez de voir que je ne me trompe pas. C'est ça que j'ai passé du Moonfang Brawn que j'ai appliqué plutôt vers le bas et ensuite vers le haut. J'ai juste passé un tout petit glacis de Skaven Blight qui est ici et un petit glacis de Verdi Gris et j'ai oublié de préciser que les petites tiges métalliques avaient été basées avec ça. Donc du métal très sombre. Je ne vous ai pas que cette partie le tuto commence à être un peu long et là pour le coup c'est vraiment très 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 facile à faire et puis on se retrouve pour l'étape suivante. Pendant que je l'avais sous la main j'ai mis quelques tâchounettes de Moonfang par-ci par-là on en voit ici on en voit ici un petit peu ici j'en ai mis un petit peu sur tout le tour. Ça enrichit un petit peu le rendu sans trop éclaircir donc ça me convient très bien. Il nous reste toute la petite racine qui est au milieu donc qui a déjà reçu un peu de marron chocolat qui s'est mangé aussi le gros lavis du départ parce que je n'avais pas franchement visé à côté. Là je l'ai reprise avec du German Camouflage Dark Green donc qui a servi de base au gun et qu'est-ce que j'ai fait d'autre en vert ? La petite grenade là qui est en vert et deux petites grenades qui sont là. Donc c'est pour ça qu'on le retrouve aussi sur le socle et là je vais faire très 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 simplement quelques petites zones je reprends mon verdi gris le vert il est là et je vais tapotouiller certaines zones de la racine pour l'éclaircir très légèrement juste pour qu'elles ressortent un peu je tapote comme ça pour donner un peu de relief pour qu'on la voit parce que je vais quand même paumer au milieu de tout ce joyeux bazar on la voit à peine je vais rehausser quelques zones et j'utiliserai aussi ce vert foncé pour me claquer quelques petits glacis sur la roche et sur le sol et là cette fois normalement on sera au bout je retirerai le scotch de masquage en prenant garde de ne pas faire tomber la figurine et on sera bon pour les photos finales enfin vous voyez vraiment je tapotouille là où il y a des reliefs ça s'accroche là où il n'y en a pas et bien ça passe son chemin et ça va très très bien comme ceci me voilà enfin au bout de cette figurine et nous voilà au bout de ce nouveau tuto soclage franchement c'est rare que je dise ça vous me connaissez je suis rarement satisfait de mon travail mais là pour le coup j'aime beaucoup la figurine et j'aime beaucoup le socle j'étais pas forcément ultra persuadé enfin quand j'ai commencé la figurine je voulais faire du rouge j'étais parti sur du rouge grimdark j'en avais envie j'avais plein d'idées en tête quand je l'ai basé en rouge je me suis dit oula c'est pas beau et quand j'ai repassé la plaque pectorale en beige déjà je me suis dit pas mal puis il y a eu l'épaulette puis il y a eu les deux petits je pense que ce qui a tout changé c'est juste les deux petits bouts de blanc en bas et ça a totalement changé la dimension de la figurine en tout cas mes yeux elle est passée de bof à ah ouais ça fonctionne pas mal du tout d'ailleurs les genouillères au début elles étaient en or je voulais faire de l'or grimdark bien sali bien verdâtre ça marchait pas du tout et souvent je le dis ça aussi quand j'ai un doute quand je trouve pas une couleur et bien la meilleure solution c'est le noir et ça s'est démontré une fois de plus voilà en tout cas j'espère que ce nouveau tuto soclage vous aura plu qui vous sera utile et qui vous donnera envie de vous lancer vous avez vu c'était vraiment pas compliqué que ce soit la conception ou la peinture suffit de réutiliser les couleurs du pitou on fait un ensemble cohérent on cherche à reproduire une ambiance crasse-pouèque et bien dark et ça fonctionne tout simplement cette vidéo c'était bien sûr une avant-première Patreon tous mes abonnés ont pu l'avoir il y a plus de 3 mois je remets le lien dans la description de cette vidéo je vous rappelle aussi qu'il y a plein 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 d'infos utiles dans la description de la vidéo il y a aussi plein d'infos si vous avez envie de me filer un petit coup de pouce que ce soit en partageant en likant en vous abonnant ou en fouillant dans vos tiroirs à la recherche de vieux pitous de vieux rabiaux qui pourraient être utiles pour les tutos comme d'hab si ça vous a plu pensez s'il vous plaît au petit pouce vers le haut pensez à l'abonnement pensez aux commentaires de temps en temps c'est bon pour le référencement de la chaîne et c'est bon 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 pour le moral du pentouilleur je vous dis à très bientôt ciao ciao